Ok, aujourd'hui je vais vous donner un petit rappel sur les angles et comment utiliser un rapporteur comme ceci. Et on va regarder quelques termes ici pour voir où ça va avec ce diagramme, parce que ça va venir avec votre devoir aujourd'hui. Alors premièrement, ici on a le rayon incident. On va appeler ça B pour corresponder ici. Et ça entre ici et ça forme ce qu'on a ici qui est l'angle d'incidence. Ça c'est entre cette ligne-là qu'on appelle la normale, qui est F ici, et le rayon incident. Et là où ça touche ici, c'est le point d'incidence. Ça c'est là où ça va toucher la surface réfléchissante. Je peux juste indiquer ceci, la surface réfléchissante. Alors voilà, la surface réfléchissante, c'est ici là où ça touche, c'est toute cette surface. Comme un miroir, ou ça peut être le plancher si on parle des ballons qu'on lance, etc. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est mesurer cet angle. Alors, juste un petit rappel, quand tu fais vos mesures, il faut que ce point au centre tombe exactement sur le point de rencontre entre ces choses-là. Et là, je vois, c'est presque exactement 60 degrés. Un zéro jusqu'à là, c'est à peu près 60 degrés. Alors ici, maintenant, je veux former le même angle parce que la règle, la loi de la réflexion, dit que l'angle d'incidence est égal à l'angle de la réflexion. Alors ici aussi, on va avoir le 60 degrés. Et j'ai fait un petit point et maintenant, je peux les attacher. Et voilà, on peut étiqueter le reste de notre diagramme. Ici, on a, par exemple, l'angle de la réflexion. Et ici, on a le rayon reflété. Et qu'est-ce qui vaut? On a les deux plans. Ici, cette partie-là va être le plan d'incidence. C'est là où ça touche avant le point d'incidence. Et ensuite, après, on a la partie de la réflexion qui est le plan de réflexion ici. Alors, ça vous donne un petit diagramme en gros de ce qu'on a ici. Mais parfois, on dit simplement le plan d'incidence pour, la surface réfléchissante, pardon, pour toute cette partie-là. Alors, voilà, juste un rappel, on a le rayon incident, le rayon reflété, on a l'angle d'incidence et on a l'angle de la réflexion. Ici, ça s'appelle la normale, que je n'ai pas dit, mais c'est 80 degrés. Ça touche à 80 degrés de la surface réfléchissante. Et, qu'est-ce que je demande? Peut-être ici juste le plan d'incidence et le plan de réflexion. Voilà, ça va vous aider avec votre devoir aujourd'hui.